Musique Musique Hello ! Ça y est, c'est le moment, j'ouvre ma chaîne YouTube Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, j'ai 28 ans Ça fait quelques années que je suis sur Instagram Et notamment que je rédige des chroniques de livres Et depuis à peu près un an Je suis aussi sur TikTok Où je poste plus des vidéos de ma vie quotidienne Où je me fais des petits cafés Où je vous parle de la déco de mon appartement Et j'avais envie de passer sous le format YouTube Qui est celui que je préfère regarder C'est pour ça que je lance ma chaîne Je n'ai absolument pas le matériel pour Donc je suis désolée, c'est filmé à l'iPhone Et pareil au niveau du montage, ça sera mon premier montage Donc ça sera très simple Le but c'est vraiment de faire des petits vlogs chill Avec très peu montage Et vraiment de poster juste des moments du quotidien Pour commencer et on verra si l'aventure me plaît Et finalement j'arrête parce que J'ai pas forcément le temps ou que le format Ne me plaît peut-être pas Mais en tout cas voilà, j'avais trop envie de tester Donc me brossie Donc écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire Pour commencer ? Déjà je peux vous parler de ma lecture en cours Je suis en train de lire Manuela Parks Et malheureusement pour l'instant Ça ne le fait pas du tout avec moi C'est une romance décrite à la Gossip Girl Entre des jeunes qui sont assez riches Qui sont dans un monde assez fortuné Qui s'habillent qu'avec des marques de créateurs Et pour le peu J'accroche vraiment pas du tout C'est une relation qui est assez toxique Mais elle est décrite comme addictive Or dans mon cas vraiment J'arrive pas Dès que j'essaie de me mettre dedans Tout de suite j'arrête Dès que j'essaie de me mettre dedans En fait j'y arrive pas Enfin mon esprit il divague ailleurs Et vraiment J'arrive pas du tout J'en suis à la moitié Et je pense que malheureusement Je vais devoir le terminer Parce que ça correspond plus du tout Au style de livre que j'aime bien Et vraiment j'ai pas envie de me forcer J'ai déjà lu 250 pages une de rien Et voilà Je sais que ça le fera pas Donc voilà Dites moi si vous l'avez aimé Parce que beaucoup de personnes adorent ce livre Mais malheureusement pour moi Ça l'a pas fait Et par contre ensuite Mon dernier espoir C'est dans le dernier Joël Dicker Que j'ai été halter du coup La semaine dernière Dès qu'il est sorti Joël Dicker c'est mon auteur français préféré Je l'adore J'adore ce qu'il écrit Vraiment Et pour moi c'est la valeur sûre Donc j'espère qu'il ne va pas me décevoir Et que je vais pouvoir reprendre goût à la lecture Grâce à son roman Par contre j'étais hyper choquée Parce qu'il est super petit Enfin il fait genre même pas 400 pages Alors que d'habitude Joël Dicker Il fait plutôt des pavés de presque 1000 pages Donc bon J'espère que ça va pas entaché Qui est souvent très détaillé Très bien mené Mais qui fait tout son charme Donc voilà En tout cas j'ai hâte de le découvrir Bon bah écoutez Je vous laisse ici Et on se retrouve un peu plus tard Quand j'aurai d'autres choses à vous montrer Je vais montrer aussi le vernis que je porte C'est le Hortensia de Manucuriste Je l'adore Il fait vraiment des ongles très propres C'est une de mes couleurs préférées J'adore le rendu C'est le Hortensia de Manucuriste C'est le Hortensia de Manucuriste Coucou Alors je vous retrouve Je suis en train de me préparer Et j'essaie de me dépêcher Parce que j'ai mes copines qui m'attendent J'ai décidé de vous filmer un petit peu Mon week-end Parce que je fais des trucs assez cool Mais en même temps c'est assez chill Je suis en vacances déjà Donc ça c'est trop bien Et en gros tout à l'heure Je vais aller manger avec mes copines d'Insta Donc trop bien Et après on va aller faire des photos Et demain je vois aussi ma copine Audrey On va aller prendre un café Donc je me suis dit que c'était cool Pour commencer justement les vidéos Écoutez je vais vous emmener avec moi J'ai également essayé de vous faire des updates Lectures Parce que je pense que beaucoup sont là aussi pour ça Donc j'aimerais bien vous parler un petit peu De mon livre en cours Dont je vous avais parlé de la dernière fois J'ai pas énormément avancé Mais pour l'instant j'aime beaucoup Et au moins je vous ferai un petit peu Un résumé et un petit pitch Déjà je sens qu'il fait très nuit Et que du coup Les plans sont super sombres Honnêtement je ne sais pas si filmer avec un iPhone va suffire On verra bien Je suis bientôt prête Je mets mon rouge à lèvres Et après du coup je vous parle de mon livre en cours J'aime trop cette couleur d'ailleurs Je suis prête Je pense que je vais vous faire un petit update lecture Avant de partir J'espère que je ne vais pas trop être en retard pour mes copines Hello ! Du coup update lecture J'ai commencé un animal sauvage de Joël Dickiel Et je voulais un petit peu vous parler du pitch Et de ce que j'en pense pour le moment Sachant que j'ai lu qu'une centaine de pages à peu près Je pense que je vais adorer ce livre Je ne sais pas si ça sera un coup de cœur Mais je pense que dans tous les cas il y aura une super note Pour vous expliquer un peu le pitch du roman On sait qu'il va se passer un braquage Donc on a des petits témoignages de ce braquage Et en fait on va revenir en arrière pour savoir ce qui s'est passé Avant cet événement L'histoire elle se passe à Genève Et on va suivre en fait un couple Pour qui tout va bien Donc ils sont riches Ils ont des enfants Ils ont une belle maison Etc Et en fait ils vont se lier d'amitié Avec des voisins Qui sont un petit peu Jaludeux Entre guillemets C'est un couple qui connait un petit peu une crise Qui sont en difficulté financière Ils ont déménagé Et ils se sont installés dans ce quartier résidentiel Pour les riches Où en fait il y a du coup Quelques pauvres en fait Qui habitent dans ce quartier Ils ont du coup la verrue Ce couple va donc être très jaloux De Karine et de son mari Parce que pour eux C'est vraiment le couple parfait Et notamment être jaloux De Karine et de son mari Au départ ils pensaient les détester Être envieux Être jaloux Et au final ils sont même tellement gentils Qu'ils n'y arrivent même pas Un petit peu une obsession pour ce couple Et notamment pour Karine De la part de ses deux voisins Et en particulier de Greg Qui va venir en fait Espionner Karine dans sa maison Et pour l'instant Je vous en dis pas trop plus Parce que je me suis globalement arrêtée là Mais pour le moment J'adore De toute façon je sais que J'adore la plume de Joël Dicker Donc pour ça j'avais aucun doute Et j'aime beaucoup Pour l'instant le pitch Le roman Le fait que ça tourne comme ça Autour de deux coups De la jalousie Etc Je trouve que c'est un sujet Super intéressant Et qui me plaît beaucoup C'est vrai que de manière générale J'ai un peu plus de mal Avec les romans de Joël Dicker Lorsqu'on parle Trop du contexte professionnel Ou justement Quand on parle trop Des histoires de famille Là je trouve ça super intéressant Enfin c'est un sujet Que je préfère beaucoup plus Donc écoutez Je suis super contente Parce que en ce moment J'ai du mal à lire Et retrouver des livres Qui me font aimer la lecture Vraiment top Donc écoutez J'essaierai de vous obliter Quand j'aurai un petit peu avancé Mon roman Mais en tout cas pour l'instant J'adore Et voilà Dites moi si vous êtes en train De le lire aussi Parce que ça m'intéresserait Et si vous avez des romans A conseiller aussi N'hésitez pas J'avoue que de base Je lis surtout la romance Mais je m'en laisse de plus en plus Donc voilà Maintenant les romans Un peu plus adultes Un peu plus à suspense Donc n'hésitez pas Si vous avez des recours Ça y est Je suis prête Donc je vais me dépêcher Pour aller rejoindre mes copines Donc on va aller au resto Je pense le japonais Et on va aller prendre des photos Pour nos comptes insta Donc je suis trop contente J'espère qu'il va pas pleuvoir Le temps c'est moyen J'espère qu'on va quand même Pouvoir reprendre des photos sympas Et trop hâte de revoir mes copines Puisque ça fait longtemps Que je les ai pas vues Donc voilà C'est parti Je vous emmène avec moi J'étais en train de choisir Les livres que j'allais emmener avec moi Pour prendre des photos Tout ça à l'heure Donc j'ai pris Un animal sauvage Que je suis en train de lire Et ensuite j'ai pris The coldest winter De Brittany Cetcheri Je pense que ça sera Ma prochaine lecture Donc comme ça J'aurai mis Deux photos de fêtes Pour mes prochains postes Chroniques lecture Sachant que j'avais déjà pris Des photos avec celui-ci L'année dernière Mais au final Je l'avais pas lu Donc je me dis Que je vais peut-être En reprendre Pour que ça aille mieux Peut-être avec mon feed Enfin je sais pas Sous-titres par Jérémy Diaz Je viens de rentrer Et je viens de me faire Un petit café Donc j'ai passé Une trop bonne journée Avec les filles Puis il y a des petites photos Pour nos comptes insta Franchement Y'avait pas trop de monde Il faisait super beau C'était vraiment trop agréable Genre la première vraie Journée de printemps C'était vraiment trop bien Ensuite on est allé manger Dans un restaurant japonais Et après on s'est promené Vers le quartier latin Et après on voulait trop Prendre un petit café En terrasse au soleil Mais il y avait tellement de monde Qu'on a pas trouvé Donc écoutez Je vais me faire un petit café Maintenant Au programme du reste de la journée Je dois faire le ménage De tout mon appartement Donc je bois mon café Et après je fais tout ça Et je pense qu'après Je vous retrouverai Demain matin Puisque du coup Je vois Audrey Après il faudra Que je fasse ma valise Puisque je pars assez vite En quelques jours Donc voilà Je pense pas que j'aurai le temps De beaucoup lire ce soir Je regarde le replay de Koh Lanta J'essaierai quand même De lire un petit peu Mais je vais essayer De lire un petit peu Et je vous fais des updates De toute façon Si j'ai avancé Dans ma lecture en cours Et sinon ce soir J'aimerais bien aussi commencer A faire le montage Des premiers plans Que j'ai tourné La semaine dernière je crois Et aujourd'hui Donc j'espère que la qualité Sera pas trop mauvaise Honnêtement En plus Bon Chez moi il fait quand même Assez son Donc je sais que ça n'aide pas du tout Donc vraiment Je croise les doigts Pour que ça aille quand même Il est presque minuit Et il faut que je fasse ma valise Partir chez mes parents Puis assever Comment vous dire Que le repousse Depuis des heures Tant que j'ai pas envie De la faire Et là il faut vraiment Que je la fasse Et que j'aille dormir C'est trop bien D'oublier des trucs Et tout Donc vraiment J'ai aucune motivation Par une semaine D'habitude que là J'ai juste mis mon pyjama J'ai l'impression Que ma valise est pleine Je ne sais pas Comment je vais faire Hello Donc je vous retrouve On est dimanche Là je m'en vais Retrouver ma copine Audrey On va aller boire un matcha Dans une nouvelle adresse Qu'on a vue sur TikTok Et sinon c'est un peu le speed Du coup je me suis levée A 8h Parce qu'on voulait y aller Enfin on veut y aller Assez tôt Pour qu'il n'y ait pas trop de monde Hier ça comme vous l'avez vu J'ai fait ma valise Tout à l'heure J'ai mon train à 15h Et après il faut encore Donc après le café Il faut que je rentre chez moi Que je mange rapidement Que je termine ma valise Et que je parte Donc c'est un petit peu Une journée chargée Et mouvementée Mais ça va être Trop cool 1,50€ Bon match Je ne sais pas si ça va trop chaud En tout cas Il est trop bon On déroule Oh si tu veux Hello Alors je suis de retour Je viens de rentrer De notre petite matinée Avec Audrey C'était trop bien Si vous avez un peu vu Les plans Le café était incroyable Parce qu'on allait Il n'y avait vraiment personne On avait le lieu Pour nous toutes seules Donc c'était trop trop bien On a passé une trop bonne matinée Avant il n'y a plu vraiment Tout le temps Donc excusez Pour ma coupe de cheveux Parce que vraiment Je me suis fait On s'est pris vraiment la pluie Je me dépêche Parce qu'il est déjà 13h Et j'ai mon train A 15h pour rentrer J'ai mes parents Donc je me suis fait Vite faire réchauffer Les restes d'hier Après il faut que j'attende ma machine Et que je t'aime un petit peu Ma valise Sous-titrage Société Radio-Canada